Oui, donc des fois dans les normales, vous pouvez trouver ce type de mystery bag. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Quand c'est le cas, j'aime bien en prendre pour qu'on puisse tester. Donc là, j'en ai pris deux. Aujourd'hui, on va en ouvrir un. Et lui, je l'ai payé 10 euros. Vous en avez de différentes valeurs. Il y avait aussi 7 euros. Théoriquement, le prix que tu payes, donc tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais la valeur de ce qui est à l'intérieur est censée être supérieure au prix que tu payes. Et on va aller voir ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je n'ai aucune indication. J'en ai pris deux, un peu random. J'ai bien demandé aux personnels du magasin si dans les deux, il y avait des choses différentes. Ils m'ont dit que oui. En fait, chaque mystery bag est censé être différent. J'ai regardé, mais je vais piocher comme ça au hasard. Du coup, ici, on a un face et body glitter, donc visiblement paillettes, visage et corps. Chez Normal, il y a des marques qui ne viennent pas forcément de France. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt un produit qui fait partie des invendus. Ah ouais, je suis d'accord. Là, c'est simple. C'est un pinceau un peu lambda. Ouais, c'est un pinceau. Un pinceau, quoi. Voilà. Que ce soit juste des produits. Ah bah là, on continue, là. Effectivement, je pense que ce sont les invendus. Une brosse à cheveux. Bon, là, pour le coup, ça peut servir à tout le monde. En fait, j'ai déjà ouvert un mystery bag une fois et il n'y avait pas du tout ce type de produit. Donc, ça varie vraiment. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Ça fonctionne. Ok, why not ? Ensuite, on a un dentifrice. Dentifrice de la marque Ohlala Paris. Une marque que je ne connais pas. Dites-moi si vous connaissez. 75 millilitres. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. À la rigueur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je continue. Il a l'air quand même bien rempli. Oh ! Bah, pour aller avec. J'ai une brosse à dents. Ça, c'est pareil. C'est trop cool, ça. Ok. Ouh là, c'est quoi ce truc ? What the fuck ? Alors là, on n'est pas sur une brosse à cheveux. Non, non, non. Ce n'est pas une brosse à cheveux. C'est une brosse de nettoyage, figurez-vous. Deux poils là. Est-ce que vous allez utiliser le racloir en caoutchouc pour nettoyer les miroirs, les carreaux et autres surfaces ? Ah ! Ici, vous avez la racle. Et ici, vous avez la brosse. Et en fait, c'est pour nettoyer vos surfaces de type salle de bain. J'imagine que vous mettez un petit... Pour les tâches tenaces dans votre salle de bain, vous mettez un petit produit et vous avez la racle et le truc. Bah, à tester, franchement. Là, sur le bureau, il y a des paillettes. D'ailleurs, j'en ai partout, des paillettes. J'utilise la racle pour les paillettes. Ah ouais, c'est trop cool. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai plusieurs trucs. On part sur un truc fin. C'est un masque. Vous le voyez à ma tête, c'est le genre de masque que j'ai pas franchement envie de mettre sur ma tête. Je sais pas, le packaging est... On va voir ce que dit Yuka. Médiocre. C'est pour compléter le prix du sac. Ouais, je pense. Dans le même style, il y avait ce truc-là. Oh non, c'est la même marque. Non, mais regardez la photo qu'ils nous mettent. Les coconuts sur les yeux de la fille. Allez, c'est parti, on continue. Il y a encore des produits. Donc, il est quand même bien rempli. Ah, c'est la marque Révolution. C'est une marque qui est plutôt pas mal, par contre. Ils font des bons dupes de grandes marques make-up. C'est juste un nettoyant visage. Ouais, ça sent le savon de Marseille. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Il sent très bon. C'est un petit nettoyant visage qui a l'air plutôt pas mal. Je sens que la compo va pas être dingue. Excellent. Excellent. Non. Ils m'ont remis un dentifrice. Ça, après, c'est des produits du quotidien qu'on utilise. Donc, en vrai, de vrai, c'est pas un produit qui se périme sur le court terme. Donc, c'est cool d'en avoir deux. Ça dépanne. C'est le dernier produit et il est énorme. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour le dernier produit ? Oh ! C'est un diffuseur de parfum, carrément. Un produit maison. Le premier produit maison. Et le dernier, du coup, de ce bag. Parfum diffuseur, bambou. Écoutez, on va voir ça. Il sent très bon. Il sent hyper bon. Il se présente comme ça. Hyper sympa. Hop. Très, 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 je veux dire, naturel. Je veux dire, ça peut aller dans n'importe quel intérieur. C'est pas trop extravagant. Et vous avez les petits bâtonnets. Ça a une odeur qui est très fraîche. Qui est pas trop prenante dans la tête. C'est quelque chose... Bon, après, ça, c'est hyper subjectif. Mais c'est top. Je veux dire, la senteur, elle est pas trop prononcée. Dans le sens où c'est pas quelque chose d'hyper extravagant. On reste sur quelque chose de très simple. Et ça fait très Rituals. Et ça fait très Cali. On sent directement l'odeur. Après, c'est à tester sur le long terme. Donc, pour récapituler, il a coûté 10 euros. On a un diffuseur de dentifrice. Une brosse à dents. Une brosse qui permet de nettoyer les surfaces qui fait aussi racle. Un petit produit qui permet de nettoyer le visage. Une brosse à cheveux. Deux masques comme ça, là, un peu chelou. Hop. Un pinceau. Et on a le truc à paillettes. On a le truc à paillettes.